Au petit matin, nous rentrons à Pouflesse avec Nicolas Bergamini, producteur de fromage de chèvre. Je m'appelle Nicolas Bergamini, je me suis installé ici en octobre 1999. En fait, je suis nancyen et j'ai fait des études en BTS en agricole à Nancy. Après, j'ai fait une spécialisation Caprine à Melle, en Deux-Sèvres. J'ai travaillé deux ans à côté et après là, je me suis installé en 1999 ici. Donc, il n'y avait rien, il y avait juste une pente remplie de noisetiers. On a fait les bâtiments, on a rentré les chevrettes la première année, 70 chevrettes. Et après, on a commencé en 2001 le lait. On a livré le lait pendant 10 ans à la fromagerie FOP. Et en 2010, j'ai mon voisin qui est parti en retraite, un gros laitier. Donc, la fromagerie ne voulait plus venir ici pour me ramasser le lait. Donc, il a fallu trouver une solution. J'ai fait une fromagerie et aujourd'hui, on transforme le lait de 60 chèvres. Et on vend notre fromage ici essentiellement et sur le marché de sexe. Acha, Acha bilibibibie, Ro! Acha, oppe! Acha, oppe! Allez, reste derrière, allez, reste derrière, pas bouger là, pas bouger, pas bouger. On les laisse partir la journée, soit elles reviennent toutes seules parce qu'elles savent qu'elles ont le grain le soir donc en ce moment elles reviennent toutes seules ou soit si elles ne reviennent pas je vais les chercher donc elles galopent et donc c'est surtout au mois de juillet, août dans une quinzaine de jours où là il va faire très chaud, il va avoir beaucoup de temps et donc elles ne veulent plus rentrer parce qu'elles ont moins de lait donc ça tire moins sur les mamelles donc là dans ces cas-là quand elles me voient elles font sens inverse et elles veulent monter à 2000, 2200 donc là il faut il faut que je les trouve et avec les chiens on les récupère et on les ramène au bâtiment mais dans une quinzaine de jours elles vont commencer à ne plus vouloir rentrer elles sont mieux à dormir dehors que dormir dans le bâtiment mais moi je suis obligé de les rentrer pour les traire, pour récupérer le lieu. J'ai appris tout ce métier pendant deux ans ici à Rouze à côté donc c'est quand j'ai terminé ce contrat je voulais m'installer vraiment en Ariège, j'ai aimé cette région et j'ai commencé à vraiment découvrir cet animal et j'ai aimé, j'ai aimé ce caractère où elle veut toujours partir, elle veut toujours découvrir, elle est très curieuse. J'ai choisi de vendre le lait parce que en fait ce que je voulais c'était vraiment garder les chèvres en montagne, m'occuper vraiment des chèvres et j'avais remarqué que chez les fromagers c'était on travaillait toujours avec le temps et de plus en plus ils pensaient à la fabrication et à la vente et moins aux chèvres. Moi je voulais vraiment rester avec mes chèvres dans la montagne. Abonnez-vous ! Certains marchés en plus d'arrivée, un chèvres dans les 7èmes abonnez-vous ! Les chèvres dans les bicoutiers, les chèvres dans les 15 jours, Je suis là, j'avais aimé c'est ! Je suis là !! Je suis là ! Je suis là, j'avais aimé ! Je suis là, j'ai aimé ! Je suis là, j'ai aimé ! J'ai aimé l'a fait ! J'ai aimé l'un, j'ai aimé ! J'ai aimé les faire ! J'ai aimé l'a fait ! Mon objectif, c'est d'avoir un grand respect pour l'animal. Donc on a trois choses par rapport à ça. C'est qu'on laisse les petits pendant deux mois sous la mer, pendant deux mois sous la mer pour qu'ils vivent bien pendant ces deux mois, et après il est abattu, surtout pour le mâle. La deuxième chose, c'est qu'on les sort le plus possible, c'est qu'elles aient une liberté pratiquement totale. Et la troisième chose, c'est qu'au lieu de les tuer quand elles ont fini de produire, on essaye de les placer chez des gens pour qu'elles aient une retraite convenable. C'est les trois choses. Aussi, j'essaye d'être de plus en plus adapté à ma montagne, donc on donne de moins en moins de grains. On a introduit depuis pas mal de temps déjà du sang pyrénéen pour qu'elle soit de plus en plus rustique. Aussi, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est d'être de plus en plus éleveur et d'être de moins en moins exploitant. Élever des chèvres en haute montagne, ça pose pas mal de difficultés. Déjà, je passe énormément de temps à chercher les chèvres dans la montagne, parce qu'on ne peut pas avoir des parts qu'on ne peut pas entretenir, tout est difficile. Je marche énormément. Ceci dit, c'est aussi la magie de la montagne, parce qu'on est obligé de s'adapter par rapport à la montagne, et on ne peut pas adapter la montagne par rapport à nous. Et ça, c'est ce qui me plaît vraiment. C'est vraiment un plaisir d'être ici, d'être adapté ici, de voir ce paysage toute la journée, d'avoir une certaine liberté. Et vraiment, j'ai besoin de ce lieu pour vivre. C'est pour ça qu'on est là, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre tous les jours. Le matin, je commence par la traite. Je commence la traite vers 6h et 17h. Et donc, une fois qu'elles sont traites, je les nourris, je leur donne du maïs, un peu de maïs. Ensuite, on sort à l'extérieur, où elles packagent de 9h jusqu'à 7h, 8h le soir. Je vais soit les récupérer, soit elles rentrent. Entre-temps, après la traite et la sortie des animaux, je nourris les cochons, les chevrettes. Et ensuite, je passe en fromagerie. Donc là, en fromagerie, en fromagerie, j'ai fait beaucoup de vaisselle. Le crotin, ma femme m'aide beaucoup pour la vaisselle et le crotin. Et moi, j'ai fait la tomme tous les deux jours. Ensuite aussi, on a un grand travail, souvent l'après-midi, de laver les tommes. Parce qu'il faut laver au moins tous les deux jours les tommes. Donc à partir de 17h, on vend le fromage aux touristes. et sur place. Et donc là, on explique aussi, on fait la visite de la fromagerie. Quand il y a les chèvres, on explique le métier de chevrier. Et on fait visiter la fromagerie où j'explique toute la fabrication du fromage. Donc là, ça prend aussi beaucoup de temps. Et donc après, à 7h, une fois que les chèvres sont rentrés, je les nourris. Je nourris mes chevrettes, je nourris mes cochons. Et ensuite, on s'occupe aussi des ânes. Et après, je rentre à la maison vers 9h, 9h30, 10h. Mes projets, c'est d'être de plus en plus indépendants. Donc d'avoir des chèvres de plus en plus adaptés à notre milieu. Donc de leur donner de moins en moins de grains. Donc là, pour ça, on a déjà quelques pyrénéennes. On a un boucle pyrénéen. Donc on va essayer de mettre de plus en plus de pyrénéennes dans le troupeau. Pour qu'elles soient, on aura un peu moins de lait, mais elles seront plus adaptées. Et là, on arrivera à faire du lait sans grains. Donc on est suivi par les services vétérinaires. On a eu une visite par an. Le lait rentre d'un côté, il sort en fromage de l'autre. Et avoir de l'eau dans toutes les pièces. Et donc voilà, avoir un sas, une salle de fabrication, et une cave et une salle de vente. Que rien ne se mélange. Et donc on a fait ce qu'il fallait. Et donc voilà, on est aux normes par rapport à la région, par rapport à l'Europe. On fait l'atome là, tous les deux jours. Donc ça, c'est le fromage présure. Donc je coupe, j'aimais beaucoup de présure. Je chauffe le lait, je le coupe en grains. Et après, je le brasse pendant une demi-heure et je le moule dans ces gros moules qui sont là-bas. Et donc ça, c'est un fromage présure qui va s'affiner pendant deux mois avant d'être mangé. Ça, c'est le lactique. Le lactique, par contre, on les met à emprésurer dans les bassines. Donc là, on met très peu de présure. Donc le fromage se fait en une journée. Et après une journée, on récupère le petit lait pour le prochain lait. Et on les moule dans les faisselles. Ça va être des pyramides. Là, ils restent deux jours là et après, ils vont en cave où ils sont affinés. Donc là, je moule. Je moule en fait. Ce qui est important, c'est de mouler louche par louche. Parce que si je moule moule par moule, je vais avoir un fromage qui est très gras parce que la matière grasse est au-dessus et un fromage très maigre. Donc on moule par couche, en fait. Et donc l'objectif, c'est de mouler franchement parce qu'on ne doit pas faire de miettes. C'est pour ça qu'en fait, je fabrique deux fromages. Je fabrique l'atome le printemps. L'atome est vendable au bout de deux mois. Donc on le vend en été aux touristes. On arrête de faire de l'atome et on se met à faire des crottins. Les crottins, c'est deux jours d'affinage. Comme ça, on vend aussi le crottin l'été. Donc on essaye de faire toute la marchandise pour l'été, pour vendre aux touristes. On vient ici pour acheter du fromage. On est très, très contents d'avoir une ferme ici qui fait de bonnes, bonnes fromages. Ils ont des crottins, ils ont des pyramides et maintenant aussi d'automne. Et pour nous privés, mais aussi pour l'hiver, c'est une prouver idéale. On est très contents.